Générique Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info en ce vendredi 29 novembre. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité en principauté. Générique Nous reviendrons sur la nouvelle campagne de Fight Ed Monaco à l'occasion du traditionnel déploiement des courtes pointes. L'association Be Safe fête ses deux ans. Le Monaco Economic Board en déplacement à Chypre. Découverte gourmande dans les allées du 24e salon Monte Carlo Gastronomie. Football, conférence d'avant match avant la rencontre dimanche Monaco-Paris Saint-Germain. Et en fin d'édition, nous retrouverons notre invité du week-end. Il s'agit du chef du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée à Paris. Le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. L'association Fight Ed Monaco a donc choisi cette date pour lancer sa nouvelle campagne d'appel aux dons. Elle vient d'être présentée en marge du déploiement des courtes pointes confectionnées par les affiliés de Fight Ed. Le récit de Patricia Navarro sur des images de Serge Prémont. Pierrot, 58 ans. Faire preuve de solidarité et consolider des liens au travers du souvenir et de la mémoire d'un être cher. Depuis le 1er déploiement de courtes pointes à Monaco sur le parvis du stade Louis II et maintenant au musée océanographique, l'émotion est toujours la même. Lorsque les noms des disparus sont égrenés et lorsque ces immenses toiles sont tendues révélant de véritables œuvres d'art, l'Instant nous rappelle que le combat contre les tabous et l'impact dévastateur de la maladie sont toujours bien réels. Il ne faut pas les stigmatiser, il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas en faire un tabou. Je pense que le mot le plus fort, c'est la fille qui le dit, c'est stock au tabou. Pourquoi au bout de 40 ans, pourquoi continuer à en faire des gens, des péciférés ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, des fois l'être humain, sans raisonnement. Je pense qu'heureusement, à Monaco, on a évolué, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, énormément d'efforts à faire pour changer les mentalités, c'est ce qu'il y a de plus difficile. On va sûrement avancer beaucoup plus vite au niveau de la médecine et de la recherche que de changer les mentalités. C'est juste un peu de compassion. Il y a des gens qui ne jugent pas et qui sont juste là pour les aider et leur redonner espoir à vivre. Pendant de longues semaines, les affiliés de Fighteds Monaco ont donc patiemment et avec beaucoup de cœur confectionné les courtes pointes déployées à quelques jours du 1er décembre, synonyme de lutte contre le sida, les neufs immenses patchwork ont demandé chacun 170 heures de travail. Les affiliés qui, pour certains, ont accepté d'être au cœur de la nouvelle campagne d'appel aux dons lancée par l'association en préambule au déploiement des courtes pointes, Denis, Patrick, Agnès ou Nicole, pour ne citer qu'eux, se sont fait les porte-parole de tous les autres affiliés. Moi, je suis arrivé à l'association pratiquement au début et j'étais seul, mais seul depuis des années. Je souffrais encore beaucoup de la maladie parce que les trithérapies à l'époque n'étaient pas encore bien au point. Et la princesse nous a tendu la main, nous a offert cette association. On a pu se regrouper, se reconstruire et elle a fait tellement de choses pour nous. Si on nous avait dit, il y a 20 ans, qu'il existerait une association comme Faited Monaco, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, on ne l'aurait pas cru. Cette collecte de dons permettra de financer la maison de vie ouverte par Faited Monaco à Carpentras pour permettre aux personnes touchées par le VIH SIDA de se reconstruire, mais aussi financer les nombreuses sorties ou ateliers proposés par l'association. Et tout prochainement, c'est une campagne de remobilisation autour de la prévention et du dépistage qui sera organisée en partenariat avec le service gouvernemental de la DASA. La jeune association BeSafe vient de fêter ses deux ans l'occasion de revenir sur le chemin parcouru au service de la jeunesse de Monaco. Patricia Navarro. Un drame de la route un soir d'été en 2017 à Monaco a été le déclencheur qui a poussé cinq jeunes filles à se lancer dans l'aventure BeSafe. Pour que les jeunes de la principauté ne prennent plus de risques en conduisant après des soirées trop arrosées, elles ont eu l'idée de proposer des navettes gratuites qui ramènent chez elles les personnes dont la consommation d'alcool a altéré les réflexes. Les premières rotations ont eu lieu l'été dernier et après deux ans d'existence, l'heure est au premier bilan. On a l'impression qu'on aide non seulement les jeunes de Monaco, mais on aide peut-être à prendre conscience d'autres personnes que les dangers de la route sont vraiment présents. Donc je pense que oui, c'est vraiment, on incite les jeunes à vraiment faire les bons choix. Pour l'anniversaire des deux ans de BeSafe, une soirée de collecte de fonds a été organisée sous la forme d'une grande tombola avec des lots prestigieux dont un casque de Formule 1 signé de la main du pilote Charles Leclerc. Et autour des cinq cofondatrices de l'association se sont retrouvées de nombreuses personnalités politiques de Monaco, mais aussi des parents et leurs enfants et toute la famille princière venue soutenir Camille, la fille de la princesse Stéphanie, et ses amis. L'objectif aussi étant de faire passer un message de prudence au plus grand nombre. Pour les jeunes et pour les parents d'aujourd'hui, cette association, je pense qu'elle va vraiment redécouvrir un autre système, c'est-à-dire avec les navettes, les éthylotests et je pense que ça va vraiment prendre en compte pour les parents qu'il faut arrêter vraiment la voiture et avancer à pied ou en navette BeSafe. Cet été, BeSafe a ramené chez elle plus de 270 personnes avec ses navettes chaque week-end entre le début du mois de juillet et la fin du mois d'août. Fortes du succès rencontrées en deux ans, les cofondatrices de BeSafe ne manquent pas d'idées et imaginent déjà des actions de prévention et sensibilisation pour appuyer leur travail sur le terrain. On veut aussi mettre en place des ateliers entre parents justement, puisque pour nous il y a aussi une certaine éducation qui doit se faire à la maison, dans l'intimité. On a beaucoup de soutien évidemment de la part des 18-25 ans et on a aussi quelques retours sur les jeunes 16-18 ans je dirais qui se trouvent au lycée. Et grâce à cette soirée anniversaire, ce sont plus de 8000 euros qui ont été récoltés et qui permettront à la jeune association de poursuivre son développement et d'étendre le nombre de rotations proposées et pourquoi pas d'élargir également sa zone d'action. Vous l'avez sûrement vu dans notre édition d'hier, le président et des élus du Conseil national sont actuellement en déplacement à Chypre. Christine Dattomel est sur place. Jeudi, le président du Conseil national s'est entretenu en audience privée avec le président du Parlement de la République de Chypre. L'occasion également de visiter l'Assemblée de Nicosi et de partir à la rencontre de la jeunesse chypriote. Le Monaco Economic Board a ainsi profité de ce déplacement du Conseil national à Chypre pour organiser des échanges entre ses membres et des acteurs économiques chypriotes. Le reportage sur place de Christine Dattomel et Lionel Bernardi. C'est à Nicosi, en République de Chypre, que durant deux jours s'est déroulé cet événement interparlementaire. Un événement qui a également été l'occasion de tisser des liens économiques. En effet, Guillaume Rose, président de la commission Environnement et Qualité de Vie au Conseil national, présent lors de cette visite chypriote, intervenait non pas en tant qu'élu, mais en tant que directeur général du Monaco Economic Board. En parallèle de cette conférence, se sont tenus des réunions économiques, accompagnés de Martin Perroné, le directeur général de Monaco Télécom, entreprise qui vient d'acquérir en 2018 EPIC, le deuxième opérateur de l'île, et de Justin Haïman, le directeur de Monaco Invest. Guillaume Rose s'est rendu à la chambre de commerce de la République de Chypre pour signer un accord de coopération économique. Nous avons eu l'occasion de signer un Memorandum of Understanding, c'est-à-dire un accord commercial, avec la chambre de commerce de Chypre, qui est une chambre de commerce extrêmement dynamique et qui regroupe l'ensemble des chambres de commerce de l'ensemble de l'île. Donc, il compte plus de 8000 entreprises, 8500 entreprises en fait, et toutes ces entreprises sont coordonnées par cette chambre de commerce, et nous avons, grâce à cette signature, grâce à cet accord, l'ouverture vers ce marché de Chypre qui est tout à fait intéressant. Alors, quels sont les avantages pour la principauté de Monaco ? Alors, Martin Perroné et Monaco Télécom ont déjà investi largement à Chypre dans les télécoms chypriotes, mais d'autres entreprises de Monaco peuvent maintenant faire l'objet avec nous d'une mission et rencontrer des entreprises, leur contrepartie, des gens avec qui il y a des possibilités de business, des entreprises chypriotes qui seraient intéressées à commercer avec Monaco. Alors, on a déjà identifié des secteurs très clairs, et à partir de ces secteurs, nous allons proposer à nos membres un très prochain déplacement, sachant que, déjà, une délégation de Chypre a prévu de venir aussitôt qu'en avril 2020. A l'occasion de cet événement, Martin Perroné est également intervenu lors d'un déjeuner de travail pour évoquer les défis spécifiques et les opportunités des opérateurs nationaux de télécommunications dans un monde globalisé de géants, tandis que les représentants du MEB participaient à une réunion de travail avec Cypress Invest. Jeudi, les élus, accompagnés des représentants économiques de la Principauté et du directeur général de Monaco Télécom, Martin Perroné, se sont rendus au siège de l'opérateur EPIC pour rencontrer les dirigeants et mesurer le chemin parcouru depuis un an. On est arrivés ici le 1er septembre 2018 et en un an, on a à peu près tout changé. On a changé l'organisation, on a promu des gens en interne, on a investi énormément dans le réseau, on est en train de changer les systèmes d'information qu'on développe d'ailleurs à Monaco et puis surtout, on a changé la marque, puisque la marque avant, c'était MTN et maintenant, cette marque, c'est EPIC, qui est un nom grec, qui est un nom anglais et qui a extrêmement bien fonctionné et aujourd'hui, EPIC gagne beaucoup de parts de marché et une société qui se développe très rapidement. On pense aujourd'hui que gérer des opérateurs de petits pays, tout le monde ne sait pas le faire, on pense qu'on sait le faire et on pense que les petits pays sont plus efficaces pour gérer les opérateurs de petits pays et en fait, c'est notre modèle opérationnel qu'on a exporté ici et puis, c'est nos compétences et puis, c'est les capacités de développement informatique qui existent et qui sont très reconnues à Monaco Télécom et tout ça, c'est ce cocktail qu'on a voulu amener ici. C'est ainsi que s'achève cette visite à Nicosi, une visite qui aura permis de renforcer les liens parlementaires mais aussi économiques entre la principauté de Monaco et la République de Chypre. Je vous rappelle que Monaco recevra la 15e conférence des présidents de Parlement des petits Etats d'Europe en 2021. Direction le chapiteau de Fontvieille pour découvrir la 24e édition du salon Monte Carlo Gastronomie qui se tient jusqu'à lundi. Sandrine Negri est allée dès l'ouverture pour vous mettre l'eau à la bouche. De véritables invitations au voyage gustatif vous sont lancés par le Monte Carlo Gastronomie. Différents goûts, diverses saveurs. Au fil des allées, notre regard et notre odorat sont sollicités par des produits locaux, d'autres plus lointains. A quelques semaines de Noël, le rendez-vous tombe à pic. Nous faisons des fromages de production artisanale, production fermière, que ce soit en local ou que ce soit aux quatre points de la France. On travaille avec des petits producteurs, des AOC françaises et on défend vraiment ce patrimoine et ce savoir-faire de tous nos producteurs français et locaux. Est-ce qu'il y a un fromage qui se dégage justement pour les fêtes ? En cette période, en effet, nous allons avoir les raclettes, bien entendu. Le mont d'or, ça y est, la saison a démarré. Donc les monts d'or dans leur boîte qu'on met au four une quinzaine de minutes, c'est un régal. Et puis les fondus, en effet, donc on est en pleine dans cette saison avec les froids qui sont arrivés. Donc ça plaît beaucoup. C'est notre premier salon Monte Carlo Gastronomie. On s'est décidé un petit peu ensemble sur un coup de tête à se dire, allez, on y va. Donc j'ai dit, je t'accompagne et nous voilà aujourd'hui ici à présenter notre roquefort au travers de sa belle maison. Alors le roquefort, j'allais vous dire, il se déguste comment ? C'est vrai qu'il y a certaines personnes, des fois, que c'est justement trop fort, donc tu ne le tentes pas. Tout naturellement, alors nous justement, on a un équilibre entre la force et l'onctuosité. Donc vous pouvez juste le manger au couteau pour le découvrir. Après, vous pouvez le faire pain de seigle, pain en raisin, pain au noix, une bonne baguette, une petite tartine au four si vous voulez et c'est juste génial. Depuis vendredi matin et jusqu'à lundi, les producteurs, les professionnels, les associations et même les chefs directement vous plongent dans un univers de recettes gourmandes à manger et à boire. Nous, on avait l'habitude du limoncello, mais maintenant, il y a aussi le moricello, c'est ça ? Exactement. Le moricello, je me suis amusé à faire le mariage du mojito et du limoncello. Je voulais avoir une boisson en digestif, qui est la texture du limoncello, mais qui est le goût du mojito. Donc on a mis nos citrons verts dans un rhum à macérer. La même technique de fabrication que le limoncello, mais avec le goût du mojito, puisque c'est citron vert, rhum, sucre de canne et une petite pointe de menthe. Alors le goût se décline, je le vois aussi en gelée, c'est ça ? Alors oui, on a créé il y a deux ans la liqueur de mojito et il y a un peu plus longtemps, la gelée de mojito. Alors la gelée de mojito, on va s'en servir pour accompagner des petites entrées, des plats, des desserts. Une gelée qui a vraiment le goût du mojito. Un peu plus loin, événement dans l'événement, le maestro chef auquel participent plusieurs candidats, amoureux de l'art culinaire. Nous y reviendrons plus en détail mardi 3 décembre dans votre Focus Info. Parlons à présent de cette intervention d'urgence dans le secteur de Monacoville. Les équipes de l'ADO sont intervenues ce matin au niveau de la Porte Neuve pour abattre un pain qui menaçait de tomber sur la voie publique. Je vous propose d'écouter Jean-Jacques Pinotti, le responsable de la section jardin à l'ADO, au micro de Frédéric Elian. Donc là, ce matin, on est dans le cadre de notre suivi régulier de notre patrimoine arboré. Donc on a régulièrement sous contrôle la totalité des arbres que l'on doit gérer. Et suite aux événements pluvieux du week-end dernier de cette semaine, on avait défini des zones à vérifier en priorité, dont Monacoville. Et ce matin, lorsque nos personnels ont fait sa tournée de contrôle, on s'est aperçu que le pain qui est derrière nous avait bougé, comme on dit dans le métier, de façon un peu préoccupante. Donc on a pris la décision de malheureusement l'abattre pour mettre en sécurité l'accès à Monacoville, qui est un accès important. J'imagine que vous avez déjà effectué des interventions dans des zones un petit peu plus simples, on va dire, parce que là, il y a aussi la circulation à prendre en compte. Oui, l'aspect circulation est plus compliqué. L'accès à Monacoville est toujours délicat. Donc c'est vrai qu'on est en plein virage, avec des voies de circulation, des accès au collège, au palais. Donc on a un effectif un peu plus conséquent et des moyens un petit peu différents que d'habitude. Parlez-nous justement, vous dites le mot effectif, combien d'hommes sont mobilisés, qu'est-ce qu'ils font. Il y a aussi, je crois, du matériel un petit peu spécifique que vous avez pris pour cette intervention. Oui, donc là, on a des hommes qui sont au sol et qui assurent une circulation correcte, on va dire, et mettent en sécurité les piétons ou les véhicules. Puis on a des hommes qualifiés pour ça, qui sont à la fois dans les nacelles et à la fois accrochés dans les arbres, qui eux ont suivi des formations professionnelles et qui ont des habilitations pour pouvoir procéder en toute sécurité à ces élagages. Passons au sport et au football, plus précisément dimanche soir, en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Monaco reçoit le Paris Saint-Germain à 21h, une affiche de gala pour les monégasques qui vont tout faire pour être à la hauteur de l'événement. Je vous propose d'écouter le coach Léonardo Jardy, mais l'un des joueurs, c'était en conférence d'avant-match, ils sont au micro de Frédéric Elion. Sincèrement, le football, c'est un sport de passion, parce que tu n'as jamais gagné avant, tu n'as jamais perdu avant, les grands pour gagner les petits, les petits pour gagner les grands. C'est ça que le football passionne beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, bien sûr, nous avons un adversaire très favori. Paris, c'est l'équipe que les derniers sept ou huit ans commandait le football français, sauf l'année 16-17, que Monaco arrivait à battre contre Paris, il a gagné le championnat. Les autres années, Paris, il s'est promené, il s'est promené pour le championnat, et cette année n'est pas différente que les autres années. C'est un match très important pour nous. Bien sûr, le PSG est un adversaire très fort, mais nous abordons cette rencontre avec la volonté de la gagner. Nous avons besoin d'une victoire, c'est notre objectif, et puis on va se battre jusqu'au bout. Oui, nous n'avons pas resté capables, principalement les derniers deux matchs, à l'extérieur, Bordeaux Saint-Etienne, de réussir leurs objectifs, et ça fait que nous n'avons pas monté plus nos classements. Aujourd'hui, je me sens comme chez moi, comme à la maison, ici à Monaco. Je dois aider mon équipe au maximum, être à mon meilleur niveau. Nous avons encore toutes nos chances cette saison, et nous allons tout faire pour atteindre notre objectif, et essayer de terminer à la deuxième ou troisième place. Moi, je pense que maintenant, nous avons six matchs et 20 jours, nous sommes très chargés. Aussi, je pense que Oleg, publiquement déjà parlé, qui travaille sur les différents dossiers du club, moi, maintenant, je suis concentré avec les joueurs, pour cette période des matchs avant les noirs. Et en basket, large victoire de la Roca Team sur le parquet de Châlons, score final 100 à 89 pour cette onzième journée de Jeep Elite. Lui a décroché trois étoiles, il était en principauté pour un dîner d'exception que vous avez pu découvrir sur notre antenne en début de semaine. Je veux parler du chef Romain Médère, c'est notre invité du week-end. Romain Médère, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans les jardins de l'Hôtel de Paris. Vous êtes le chef du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée, trois étoiles au Guide Michelin. On va faire plus ample connaissance avec vous, d'abord. Vous êtes de Franche-Comté. Qu'est-ce qui vous a amené vers la cuisine ? Mon grand-père. Mon grand-père était chef cuisinier. Je l'ai toujours vu. Je ne me rappelle plus, pour être honnête, je ne me rappelle plus ce qu'il cuisinait au travail. En tout cas, je me rappelle de ce qu'on mangeait chez mes grands-parents. Mais j'ai toujours cette image de cet homme, tout en blanc, avec sa cravate sous sa veste de cuisine, légèrement ouverte. Vous savez, il n'y avait qu'une grande toque. Et je me rappelle quand ma grand-mère a mis donné sa toque, etc. Donc, c'était des souvenirs. Je ne sais pas, en fait, je ne me suis jamais posé la question. C'est venu assez naturellement. Après mon cursus scolaire normal, je ne me suis jamais dit « Tiens, qu'est-ce que je vais faire après ? » C'est venu naturellement. Votre carrière vous a amené à beaucoup voyager, à rencontrer énormément de personnes. Vous vous inspirez dans votre cuisine, justement, de ces voyages, de ces rencontres ? Oui, c'est important. C'est important de regarder tout ce qu'on a autour de nous, pas seulement dans une assiette, lorsqu'on peut aller dans un restaurant ou rencontrer d'autres chefs. C'est un univers. Je ne sais pas, ça peut être la nature, ça peut être n'importe quoi. Et après, ces différentes cultures, moi, j'ai eu l'occasion, oui, effectivement, de beaucoup voyager avec M. Ducasse, avant également, quand je travaillais aux côtés de Jean-Pierre Biffy. Et c'est vrai que de rencontrer ces différentes cultures, de rencontrer ces différents pays, ça m'a ouvert. Et puis moi, je suis quelqu'un de curieux de nature et je n'en ai jamais assez vu. Donc, j'essaie de gratter, de voir tout ce qu'il y a dans chaque pays. Et en fait, tout ça, en fait, je suis une éponge, j'absorbe tout ce qui m'entoure et après, j'essaye de refaire vivre tout ce que j'ai ressenti. Il y a un terme qui prédomine aux plats de Athénée, c'est la naturalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme et comment cela se traduit dans votre menu ? Donc, la naturalité, c'est une approche assez radicale, c'est une approche culinaire assez radicale de la nature. C'est une cuisine qui est basée sur un triptyque céréales, légumes et fruits, auxquels sont ajoutés des produits marins issus de pêches responsables, de pêches durables. Donc voilà, c'est une cuisine, on essaye de respecter chaque produit, on essaye de leur redonner leur quintessence de goût et on n'oublie pas que derrière ces produits, il y a des hommes. Donc, on essaie par notre cuisine de mettre ces gens en avant. Enfin voilà, la naturalité, c'est vraiment, c'est avant tout une chaîne humaine, ça va du producteur, du produit bien sûr, mais du producteur en passant par le cuisinier, puis les hommes de salle et le client en fin de parcours. C'est restaurer le vrai goût des aliments en fait. Oui, essayer de leur donner de la hauteur, une certaine dimension, enfin voilà, un pois chiche, une betterave, une endive, voilà, il faut essayer de leur donner, de leur donner, de leur donner un côté sexy, je dis toujours, essayer de leur donner un côté sexy. Et cette cuisine végétale nous amène à donner un peu de cette image noble au produit très humble. Un mot sur Alain Ducasse, il est important dans votre carrière, vous avez voyagé aussi grâce à lui, notamment à l'île Maurice. Alain Ducasse, pour moi, c'est la personne qui a su me faire, me surpasser, mais naturellement, en fait, c'est quelqu'un qui arrive à vous extraire des choses dont vous n'imaginiez pas, vous aviez ça en vous, vous savez, à chaque fois, vous vous dites, bon, et qu'est-ce que je vais faire ? Et il arrive encore à vous extraire des choses qui, enfin, c'est, pour moi, c'est un bonheur. Moi, j'ai la chance de le côtoyer quasiment tous les jours, quotidiennement, aux plates d'Athénée. Donc, pour moi, c'est une vraie chance, je le prends comme une chance. Et de discuter avec lui, d'échanger avec lui, ça me fait, ça me fait, ça me fait grandir. Et moi, j'ai toujours été fidèle à des chefs, je n'ai jamais fait beaucoup de maisons et je suis toujours resté avec des chefs tant qu'il m'apportait quelque chose, tant que je grandissais, tant que je mûrissais. Et Alain Lucas, ça fait 14 ans que je travaille avec lui et voilà, j'ai l'impression, de jour en jour, de découvrir encore de nouvelles choses et de mûrir davantage. Donc, c'est quelqu'un qui arrive à nous dépasser, à nous faire réfléchir différemment, ça aussi, d'une façon pas commune. Donc ça, moi, ça me va bien. Ça me va bien. J'aime bien être en dehors de mon confort, être, voilà, être pas hors-circuit, mais sur une route parallèle et penser différemment, ça me va bien. Alain Lucas vous a invité dernièrement ici à l'Hôtel de Paris pour composer à quatre mains avec Dominique Lory, le chef du Louis XV Alain Lucas à l'Hôtel de Paris. C'était une belle expérience à vivre ici ? Oui, c'était un grand moment de partage. C'était, voilà, c'était deux mondes d'Alain Ducasse qui se rencontraient avec deux univers totalement différents et oui, c'était un grand moment d'échange. Enfin, moi, je suis venu avec quatre de mes collaborateurs donc c'était, c'était, enfin, pour les deux parties, pour les deux brigades, c'était chouette, c'était chouette et donc, voilà, les cuisiniers de Dominique ont pu voir ce qu'était la naturalité dont ils entendaient parler et inversement, mes cuisiniers ont pu voir ce qu'était la cuisine du Louis XV aujourd'hui donc c'était chouette. On parlait de naturalité tout à l'heure, vous avez sorti un livre dernièrement, Naturellement Libre, qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans ? Vous prenez justement de sortir un petit peu de notre tradition et d'explorer un petit peu plus la cuisine, c'est ça ? En fait, Naturellement Libre, c'est le côté simple de naturalité, en fait, c'est vraiment pour la maison et c'est pas, il y a 80 recettes mais le but, c'est pas de les suivre à la lettre. Moi, l'idée que j'en avais pour ce livre, c'est de donner 80 pistes de travail, de réflexion entre guillemets pour les personnes qui voulaient cuisiner chez elles, tout simplement en regardant qu'est-ce qu'elles avaient autour d'elles et avec ces produits, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire. Donc bon, rapide et ce livre permet plusieurs choses. Il y a une partie pédagogique où on peut s'amuser avec les enfants, on peut s'amuser à faire du beurre, on peut s'amuser avec un légume qui est en train de s'abîmer, on peut le mettre dans un vase et qu'il devienne une plante. Et puis, ce qui est important aussi pour moi, c'est d'essayer de redonner l'éducation du goût, alors que ce soit aux enfants ou aux adultes, peu importe, mais en tout cas, c'est très important pour moi. Et voilà, et pour redonner cette éducation du goût, on passe par des recettes simples, mais bonnes. Par exemple, la blette, les enfants n'aiment pas la blette généralement et il n'y a plus beaucoup de personnes qui cuisinent la blette chez eux parce qu'ils ne savent pas comment la cuisiner. Bien souvent, on a des mauvais souvenirs de quelques produits. Le chou-fleur, ça sent mauvais à la maison. Le brocoli. Le brocoli. Donc voilà, comme le chou-fleur, par exemple, on a tous l'image du chou-fleur cuit dans l'eau avec une béchamel et tout ce qu'on a mangé à la cantine qui n'est pas resté forcément un bon souvenir. Donc là, c'est une autre façon de cuisiner le chou-fleur qui est beaucoup plus simple que de le cuire à l'eau, etc. Et ça lui donne beaucoup de caractère. Donc voilà, c'est vraiment plusieurs pistes de travail et essayer d'utiliser le maximum de choses que la nature puisse nous donner. Ça va de la fan, ça va des épluchures des betteraves où on peut faire une limonade avec. Et puis après, il y a plein de petites choses pour s'abuser. À découvrir, à garder à côté. Oui, comme je dis souvent, à maltraiter et à garder sur le plan de travail dans la cuisine. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Un mot de météo à présent. Le week-end sera beaucoup plus instable que la fin de semaine après deux journées très ensoleillées. Samedi, les nuages seront de retour mais le temps restera sec. Dimanche, la journée sera placée sous le signe de la pluie. Lundi, des nuages encore au programme et des températures allant de 6 à 10 degrés. Mardi, alternance de périodes nuageuses et ensoleillées. Mercredi, retour du soleil. Si les nuages ne disparaîtront pas totalement, la fin de semaine sera tout de même très agréable. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à la demi pour un nouveau numéro de Trésor d'archives et je vous souhaite un excellent week-end sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada